Après les attentats parisiens, il y a eu une très forte émotion dans le 10e, dans le 11e qui avait déjà été touchée par les attentats de janvier avec Charlie et beaucoup d'incompréhension, d'incertitude des parents, des professionnels sur savoir comment parler aux enfants. Donc il y a eu une demande qui m'a été faite et à partir des témoignages des enfants, à partir des prises en charge des enfants, des familles que j'ai faites suite aux attentats, j'ai pensé, conçu cet album jeunesse. J'ai sollicité une illustratrice que j'avais rencontrée sur le plateau des maternelles où on avait fait une émission spéciale pour les parents, pour savoir comment parler aux enfants et essayer de trouver un graphisme assez doux pour parler de quelque chose de très difficile. C'est un ouvrage résilient qui est fait pour les enfants, avec les enfants, pour recréer du lien entre parents et enfants, permettre de comprendre. La mise en place des alertes à attentats est très anxiogène pour tout le monde, pour les enseignants, qui ne sont pas assez formés pour ça, pour les parents, pour les élèves. Ce qui est très important, c'est d'essayer de donner du sens. C'est-à-dire que, comme pour les alertes à incendie, ce n'est pas parce qu'on les fait que le drame va arriver. On sait qu'il y a des risques d'attentats, ce n'est pas parce qu'on fait les manœuvres d'exercice qu'il y aura un attentat dans l'école. Donc ça, c'est déjà important. Ça permet déjà de comprendre et de transmettre aux enfants qu'on peut se protéger, qu'on peut aussi être acteur de sa propre protection, que la classe peut être un lieu sécurisant. Donc si je porte ça en tant qu'enseignant, je vais transmettre ça à mes élèves. Ça, c'est vraiment important. Ça permet de travailler sur le stress des enfants, des professionnels, d'anticiper des réactions de panique. Donc au final, si on le perçoit comme quelque chose de positif, et pas comme une contrainte violente et mortifère, on va être disponible pour les enfants. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est un outil. Ce n'est pas parce qu'on le fait que ça arrivera, comme les alertes à incendie. Ça permet d'apprendre à se protéger. Et ça permet d'apprendre la solidarité au sein d'une classe, puisque dans les différentes stratégies de protection, il faut être solidaire au sein du groupe. Donc il y a plein de choses aussi positives dans cet exercice, a priori peu sympathique. Quand un événement traumatique arrive dans une école, l'événement traumatique, c'est la mort. Ça peut être la mort d'un élève, la mort d'un parent, la mort d'un enseignant. Ça peut être un suicide, un accident, une maladie, enfin plein de choses, ou un attentat, ce qui est beaucoup plus rare. La première des urgences, c'est de protéger. Il y a vraiment cette idée de protéger les enfants, porter secours bien sûr s'il y a besoin de personnes blessées. Protéger les enfants, protéger les autres personnes impliquées, les adultes éventuellement. Réassurer au plus vite une continuité. Les enfants ont besoin que l'école reste l'école. Donc on ne fait pas d'école morte, pas de cours. Il faut vraiment reprendre au plus vite quelque chose qui ressemble au rythme de la vie de classe. Pas forcément la classe, les cours qu'on aurait fait. Mais le rythme, déjà ça c'est très important. L'émotion peut être là. Simplement mettre des mots sur ses émotions. Si on pleure, dire je suis triste parce que votre camarade est mort. Mais je suis là pour vous. Donc c'est ça qui est très important. La continuité, la protection, la réassurance. Les enfants, ils ont besoin d'avoir en face de leur enseignant. Si leur enseignant est avec de l'émotion, ce n'est pas ça qui les perturbe. Ce qui les perturbe, c'est la disparition de l'enseignant qui ne vient pas. Parce qu'à ce moment-là, ils préfèrent être remplacés. Alors les remplacements peuvent être importants. Mais tant que c'est possible, il faut assurer une continuité. Donc c'est vraiment les trois mots-clés. Continuité, protection, réassurance.